Bonsoir à tous ! Ah là là, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une émission spéciale, pour un live spécial encore sur Silent Hill ! Ah là, et encore une fois, ce n'est pas moi qui vais jouer, mais nous avons donc acheté des rechanges au niveau des couches de protection, au niveau des pantalons, d'accord ? J'ai une batterie de voiture toute neuve. C'est super, qu'on va bien sûr te brancher sur les tétons, pour donner un peu plus de plaisir sur Silent Hill. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui ne nous ont pas suivis. Qu'est-ce que tu regardes, Adeline ? C'est bizarre, je vois des femmes qui s'embrassent et qui boivent du vin. Je ne sais pas ce que c'est. Elle ne nous entend pas, de toute façon. Écoutez les gars, je vais vous laisser, je vais aller voir ce que regarde Adeline. Donc voilà, deuxième épisode sur Silent Hill ce soir, avec Hob qui joue, et bien entendu, nous qui nous foutons de sa gueule. Il y a Sam qui est sur le chat. Sam, bonsoir à Sam ! Il y a Terry aussi qui est sur le chat. Théry, résumons les épisodes précédents, c'est-à-dire un seul. C'est ça. Où en étions-nous ? Alors, je suis dans l'école. Tu es dans l'école. Je suis arrivé à l'école. Je me faisais violer par des tops mutantes. Ah oui, les tops, c'est vrai. Je suis arrivé au deuxième étage pour récupérer le premier fagnon. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il ne faut pas que tu retournes dans la cour ? Dans la clock tower. Non, la porte est fermée, je pense que la clé de la porte est dans le... Il faut choper les trois fagnons, je pense, d'abord. Les trois fagnons ? Oui, en fait, il y a trois énigmes. La première, avec la salle de science. Alors la première, c'était la salle de science, donc la deuxième, salle de science, et la... Oula, n'étends pas la lumière. Tu commences déjà très très mal, là. Je ne me rappelle plus des boutons. C'est super ! On voit que tu as bien révisé. Je suis un nouvel homme. Je suis un nouvel homme, oui. Alors donc, tu as résolu l'énigme de la salle de chimie. C'est écrit avec du sang, 12 heures, un lieu de chant et de son. Donc c'est la salle de musique, à mon avis. Ici, on ne se trompe pas beaucoup. Alors, 12 heures, salle de chant. Donc la première, c'était 10h30. À mon avis, il va falloir mettre les heures sur l'horloge. D'accord. Donc tu aurais un peu plus tard. Est-ce qu'on peut aller dans les pièces différemment, je pense ? 5 heures, c'est l'oeuvre et source de chair étouffante. À mon avis, c'est la chaufferie. Oui, c'est sous-sol. Et à mon avis, commence par la... Vous êtes sûr qu'au sous-sol, c'est la chaufferie ? Ce n'est pas genre la fistinière ou un truc comme ça ? Je ne sais pas. Mais peut-être qu'en sous-sol, il y a... Tu veux dire un monstre ? Tu sais, la chaufferie, c'est un endroit où il fait chaud. Moi, je ne te conseille pas d'aller à la chaufferie maintenant. Parce que qui dit chaufferie, dit four, dit Freddy Krueger, dit tueur en série d'enfants, dit très méchant. Dit j'ai peur. De toute manière, je ne peux pas y accéder, c'est fermé normalement. Non, non, ce n'est pas que c'est fermé, c'est qu'il n'y a rien. À mon avis, ce n'est pas par là. Voilà, d'accord. Tu as le plan ou pas, qu'on regarde où on va ? Oui, j'ai le plan. Tiens, regarde. Alors, la salle de musique, elle est où ? Alors ? Eh bien, elle est music room, là, en bas. C'est music room, d'accord. Donc, il faut que je descende. Là, tu es au... C'est au deuxième, hein ? Non, c'est au premier étage. C'est au premier étage. Oui, c'est en anglais, deuxième étage, c'est le premier étage. D'accord. Ne te trompe pas. First floor, second floor. C'est très important, oui. Oui, parce que tu vas tomber sur des gens que tu ne dois pas rencontrer, sinon, je pense. À la fistillure ? Quoi ? Un quoi ? Donc, premier étage. Montrez-moi du doigt, s'il vous plaît. Non, non. Alors, bonsoir à tous sur le chat, bonsoir à tous ceux qui sont venus nous voir et nous soutenir, et surtout soutenir Hob dans cette épreuve difficile, parce qu'Hob a donc la douloureuse tâche de finir Silent Hill tout seul, tandis que nous, nous sommes à ses côtés. Exactement. Pour tenter de l'amadouer, de lui faire peur. Non, non. Enfin, non. Non, de l'aider. On essaie de l'aider, mais ça ne marche pas trop, puisque nous, Silent Hill, nos souvenirs remontent à... Ouh là là ! Je pense que Moïse écartait les os et... Moi, mes souvenirs remontent à jamais, puisque je n'y ai jamais joué. Tu sais où tu vas, là ? Oui, je suis, regarde. Fais gaffe. Il y a des bestioles. Je suis là. T'aurais dû aller de l'autre côté, non, peut-être ? Eh bien, tu feras une recherche sur Google, Poulpi. Là, en bas à gauche, c'était verrouillé. En bas à gauche, c'était verrouillé, ouais. Ah bah, vas-y, alors go. Mais là, fais gaffe. Qui dit musique violente, qui fait peur. Dit. Dit. Des bisounours. Dit peur. Dit. Des top garous. Des top garous. Ouah ! Saloperie. En plus, ah ! Ah ! Il te fait des bisous sur le zizi ! Voilà, c'est ça. C'est ça, les tops dont tu as peur. Alors qu'en fait, elles sont très amicales, finalement. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Un peu trop amical, non ? Il y a quoi ? Il n'y avait pas de porte. Ah, mais je l'ai peut-être dépassé, la porte. Ouah ! Non, c'est bon, j'ai rien dit. Qu'est-ce que... Tu as dépassé la porte, non ? Oui. Tu devrais le défoncer, quand même, lui. Défonce-le, ce bâtard. Ce méchant. Cette taupe. Non, mais regarde, en fait, elles sont très amicales, je trouve. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça ne me fait pas penser à une taupe, ça me fait penser à un paresseux. Un opossum ? Non, un paresseux. Il n'a pas l'air si paresseux que ça, je te le dis. Oh non, tu vas pas dire que t'es mort. Si, je suis mort. Déjà ? Ouais. Il m'a épuisé. Il m'a vidé. Il m'a épuisé. Il m'a vidé, le Céligo. C'est reparti. Resident Evil. Je suis sûr que, Thierry, les coups de ce son, à chaque fois, ça me fait penser à Resident Evil. Donc, tu montes. Et je pense que t'as loupé la porte, alors, non ? Ouais, j'ai dû louper la porte. Moi, je pense que, tu vois, t'as une baramine, défonce-le à coups de baramine. Eux, ils ont la bonne taille pour les défoncer. Au lieu d'utiliser tes... Je félicite de ta mort. Ah, bah, c'est trop sympa. GG. Tac, tac. Alors, j'ai une trousse de secours. Alors, n'oubliez pas. Alors, ce soir, par contre, une émission moins courte. On a décidé de faire des émissions... Non, plus courte. Plus courte, voilà. Pour être plus digeste, on va dire. Donc, ça sera des émissions d'une heure, 45 minutes à peu près. Ah ouais, plus digeste ? C'est ça. Fred, c'est quoi le prochain jeu ? Alors, moi, j'ai une idée, mais je vous en parlerai après. C'est vrai ? Oui, oui. C'est vrai, t'as une bonne idée ? Oui. D'accord, ça va. Non, une bonne idée ? Oui. En fait, c'est un jeu que je voulais faire dans l'émission basique, mais qu'on peut très bien faire en jeu. Quelle console ? Tu peux au moins nous dire ça, comme ? Megadrive. Megadrive, attention. Tu vois, un jeu que j'aurais aimé faire, mais nous, on le fait à l'heure actuelle, tous les deux. Ah oui. C'était Secret of Mana. Ouais, mais alors là, il faut combien de live pour le faire ? Là, il aurait fallu beaucoup de live. Surtout, il nous faut deux ans d'émission. Parce que là, avec trop, là. Ah oui, le petit saut en arrière. Le petit saut de cabri. Dans les escaliers, en plus, du M les dangers. Oui, parce que là, en ce moment, on fait Secret of Mana avec Ergol, en fait. Oui, tout à fait. Donc, on a bien avancé, d'ailleurs. Attends, vas-y, mais défonce, on tente de le défoncer, lui. La barre de fer. En fait, t'as peur de le défoncer, non ? C'est ouvert. Ça tombe bien. C'est pas... Ouh là 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 là. Ça pue le... Où est-ce que... Ah bah, t'es juste à côté, c'est bon ? Est-ce que tu testes la barre à mine ? Défonce. Ou ils sont 50 ? T'as la porte qui est juste à ta droite, hein, si tu veux. Je le défonce. Voilà. Alors qu'il suffisait de rentrer à droite. Ouais, remarque, ça peut marcher. Mais ils ont pas l'air de... Ça leur fait pas trop mal, en fait. Non. Casse-toi, casse-toi, la porte, la porte. C'était un méchant conseil. T'en as réussi à en avoir un, quand même. Attends, attends, attends. Alors, je pensais que la barre à mine... Moi, la barre de fer, on peut tout faire avec. Je pensais réellement que ça allait leur faire mal. J'ai fait deux morts en cinq minutes. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je peux faire mieux. Je pense qu'on va pas trop avancer ce soir. Sans avancer. Je sais bien, écoute, je ne sais pas. Allez, on va dépêcher. Hop, on retourne. Bon, je sais que je peux passer par en bas. Il y a Neko-Chan qui nous rejoint. Salut Neko-Chan. Hello Neko-Chan. Hello à tout le monde. N'oubliez pas, vous pouvez inviter vos amis, votre famille. Et même vos ennemis. Et même vos ennemis, vos profs, vos élèves, vos maîtresses, vos amants, vos marchands de légumes, vos marchands de journaux. On arrête là, on dit de la merde. Vos livreurs chinois. C'est ça, on arrête. Alors, oui, bon shoot ça, Poulpi, très très bon shoot. Je me gros encore. Très très bon shoot, mais est-ce que c'est un jeu qui va nous demander quelques émissions quand même ? Je t'en parlerai après. Tu m'en parles après. Mais oui, ça ne sera pas en une émission, ça c'est sûr. Tiens, tu peux lui donner un coup de talon dans la bouche quand même. Donc c'est la première porte sur ta droite. Direct, direct. Oula, 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 t'as pas un truc pour te... Ça y est. Ok. Tout va bien, tout va bien. Oui, tu peux inviter tes chans, Neko-Chan. Et Poulpi, il va inviter Yotano et Venom. Je ne sais pas qui c'est. Alors, juste un instant. Est-ce que tu peux récupérer un set de table et le mettre sous le chandelier ? Parce que je suis en train de me prendre toute la cire sur la table. Ah oui. C'est une bonne idée. Est-ce que c'est possible mettre des choses qui brûlent ? Bon, on relève les yeux. Tu vois le four à droite ? Vous avez une visite guidée de la cuisine de Hobbes actuellement, sans l'image. C'est formidable. Vous essayez d'imaginer. Alors, je suis en train de lire. Il y en a un qui dit que ça serait bon un jeu comme Poké & Rocky 2. Alors, tu seras surpris de savoir que je possède Poké & Rocky 1 et 2. Le 2 qui m'a d'ailleurs été envoyé. Merci encore. Mais je préfère largement le 1 au 2, en fait. Parce que je trouve que la coopération du 2 est très mal faite. Le mode coopératif du 2. Donc, c'est là. Bon, là, prends ton flingue, hein. Si encore des Walgans, Smile People in the Wood. Plan de caméra, moi-si. Donc là, on est dans la salle de musique. Oui. Il faut que tu joues une mélodie au piano. Est-ce que c'est la sonate au clair de lune ? Qu'il y en a pas d'être prête. On dirait qu'il y a un dinosaure dans le piano. Attends, il y a quelque chose sur le... Sur le mur, écrit avec des lettres de sang. C'est écrit avec du sang. Le compte des oiseaux s'envoie. D'abord arrive le pélican. Vous avez envie d'avoir cette pittance en bâton. Alors, tu devrais noter, on devrait prendre quelque chose. Parce qu'en m'a la vie, ça, ça doit être un truc genre un puzzle à la con. Donc, il y a pélican, pigeon. Est-ce qu'on a une feuille ? Est-ce que... Adeline ! Peux-tu nous passer une feuille, s'il te plaît ? Non. Oh, les magiques n'est pas tout venus. Au lieu de mettre ta série viking, avec des gens qui font l'amour sur des peaux de bêtes. Ah, c'est pas sur des drakars ? Allez, elles sont jolies. Merci. Que les blondes ? Alors, on a pélican, on a pigeon. Non, on a pélican-glouton. Pélican-glouton, pigeon. Qui veut sa pittance en bâton ses ailes blanches. Pigeon silencieux qui dépasse le pélican d'autant qu'il le peut. Pélican le passe ? Pélican le passe. On l'avait dit, on l'a fait au moins une fois par... Pigeon ? Non, c'est pélican-glouton et pigeon silencieux. Pourquoi nous allons être un animal ? Oui, mais là, c'est un adjectif, regarde. Oui, d'ailleurs, c'est le vrai nom de Wolverine. C'est ça. De quoi, glouton ? En fait, Wolverine, en fait, l'animal, c'est le glouton. D'accord. En français. Un corbeau ! Et oh, t'as pas fini, là ? Oh, il faut travailler un peu. Alors, un corbeau arrive alors, volant plus haut que le pigeon. Alors, un corbeau plus haut que le pigeon. Un signe, après. Il y a un signe qui effectue un vol plané. Près d'un autre oiseau, ok. Vas-y, continue. Enfin arrive une corneille. Alors, nous avons un Rodrigue qui dit que j'ai mangé à vous à... Alors, attends, enfin arrive une corneille, elle s'arrête rapidement, puis baille et sommeille. Qui va montrer le chemin ? Qui trouvera la clé qui conduira à la récompense argentée ? J'ai rien compris à l'énigle. Moi non plus, j'ai rien compris à l'énigle. Mais, il y a un drapeau des Etats-Unis, donc je me sens rassuré quand même. Bah oui, ils viendront nous sauver, le cas échéant. Là, t'as le soir, t'y arrives. Quoi ? Il y a Captain America qui doit être pas loin. J'ai fait un bisou de Hobbes. J'ai fait un bisou, bien sûr. Il n'y a rien sur les... Par contre, il n'y a rien sur les murs. Alors, par contre, attendez... On écrit sur les murs. Elle peut être où, alors ? Il va falloir qu'on se fasse toutes les pièces, à mon avis. Bah, ça tombe bien. Non, mais attends, parce qu'il n'y avait pas un truc à récupérer dans cette pièce-là ? Bah oui, dans le piano. Ah, dans le piano, ouais, d'accord. Il faut une clé pour ouvrir le piano, déjà. D'accord. Bon, je pense que t'es bon pour te faire toutes les salles de... Ah, mais il y a les tops dehors. Non, toutes les salles de... Ouais, bah ouais, mais... Non, j'en fous, j'y vais pas. De toute façon, c'est qui, la petite ? C'est sa fille ? Oui. De toute façon, on le met pas. Elle était pas désirée, c'était un accident. C'était même pas sa vraie fille, en plus. Fais gaffe. On sait pas si tu les as ou pas, là. Mais apparemment, non. Allez, vas-y, coup de pied dans la bouche. Allez, et de là ! Défonce-le, lui, il méritait pas de vivre. Voilà. Tiens, dans les burnes. Il se relèvera pas. Il bouge quand même, hein ? Oui, mais c'est parce qu'il respire un peu. Ah, mais tu l'as déjà défoncé, lui ! Ah, t'avais bien passé, quoi. Coup de savate, aussi. Allez ! Bim ! Tiens, dans les burnes. Dans la bouche, bim ! Tu la casses, là. C'est le boss, là ! Je les ai démontés. Y'a à la droite. Y'a à Rodrigue qui nous dit que la plupart des salles de classe, et des... Bon, y'a d'autres trucs, aussi, dans l'école. Oula, oula, oula ! C'est du flic à la maternelle. C'est des conneries, ce qu'il dit. C'est des conneries, ce qu'il est en train de dire. Non, c'est vrai, c'est vrai, non, c'est vrai. De quoi ? C'est l'école du flic à la maternelle. Ouais, c'est la même école. C'est des salles, on est conservé au fond de Silent Hill. Ah, d'accord, OK. Je pensais au jeu, je... Non running. C'est quoi qui fait ce bruit, là ? J'ai un serpent dans le placard ! Moi, je te propose d'aller quand même, parce que tu es courageux. Non, tu ne veux pas ? Vas-y, va voir ! Tu ne veux pas l'ouvrir ? C'est peut-être un bout de ta fille. Mais non, mais... Ah bah, tu l'as calmé, tiens. Ah, merde ! Essaye de l'ouvrir. C'est juste un bébé chat ! Rien qu'un chat ! Mais il doit y avoir un... Je suis sûr qu'il y a un truc dans le... Oui, je pense aussi qu'il y a un truc. Je pense que le chat a mal fini. Je pense qu'il y a quelque chose qui a... qui a bouffé le chat. Rien à faire ! Ah, lol ! Rien d'utile, mais d'accord. Par contre, il doit y avoir quelque chose, ou quelqu'un derrière toi. Non, je pense qu'il a dû sortir de la pièce et peut-être qu'il s'est bouffé en dehors. Moi, je pense qu'il est toujours dans la pièce. Enfin, ce qu'il en reste. Il y aura la musique. Oui, il y aura la musique. Sa deuxième peau est derrière. BAM 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 ! Je suis sadique, excusez-moi. Alors, c'est bon ? Bon, il n'y avait rien d'autre en fait. Et t'as lu les affiches, là ? Ah, voilà. Il y avait un truc vert juste avant. Ah, il y a marqué attention, je ne sais pas quoi. Il n'oublie rien dans les casiers. Attention au chat dans les couloirs. Oui, attention, j'ai oublié un chat dans le casier été. Ah bah, depuis le temps qu'on le cherche. Oui, il y a Xandar. Je fais un bisou à Xandar avant qu'il commence à s'exciter et qu'il enlève son pantalon pour sortir son sexe. Bisous, Xandar. Oh putain, mais ils reviennent ! Ils repopent. Ils repopent. Un smourbif, c'est un mourbif mangé par un lézard. Non, un smourbif. Un mourbif, pardon. Un mourbif. C'est bien Terrence. Il n'y a que lui pour dire mourbif. SOS, homme maltraité. Ils sont où ? Là. Hé, tu t'en sens mieux que la dernière fois au niveau des tops. Alors regarde le plan par contre. Vous essayez toutes les portes. Vous essayez toutes les portes. T'es où, là ? Dans le couloir à droite. Tu as deux classrooms, déjà. Après, tu as les librairies. Non, c'est la bibliothèque. Library. Oui, la bibliothèque, on l'a faite. Il faudrait aller aux toilettes et classrooms des deux côtés. Mais de l'autre côté, il me semble que tout était fermé. C'était fermé, ouais. Tout était fermé. Le côté gauche, oui. Les salles de classe, c'était fermé. Donc, tente là pour voir. Ouais. Attends, je vais me... Non, je rentre direct. Oui, vas-y, vas-y. Vas-y, rentre. Oula. Là, on a un fan de 2006. On a pas le droit à lui faire. Faut que tu tombes le string pour en avoir. Oui. Oui. Ah, fais gaffe ! Fais gaffe ! Ah ! Vas-y ! Allez, boum. Casse-lui les burnes. Non, Kaina, elle est pas entendue, mais hop ! Tchao ! Oui, j'en fais un bisou à Ken. Coucou. T'as failli mettre la main dans le feu. Là, t'as des... Des munitions. T'as des munitions, déjà. T'as une plante verte. Non, ça marchera pas pour te soigner. Il y a quelque chose... Ouais, mais c'est pas grave, sur la feuille. Est-ce que t'as allumé ton micro, Raelric ? Parce que moi, je les avais éteins au début. J'avais strictement aucune idée. Il faut qu'il soit vers le haut. T'as éteint, c'est bon. Ah ! On a retrouvé... Redrick, dis bonjour, Redrick ! Bonjour ! Non, là, y'a rien. Rien d'utile, un petit horreur du pupitre. C'est ta pupitre, c'est un bureau. Un bureau ? Parce que le pupitre, c'est pas la marche qui se trouve sous le bureau. Non, c'est l'estrade, ça. C'est l'estrade. Rien d'utile, attends. Non, le pupitre, c'est... On a compris qu'il y avait rien d'utile dans le bureau. Si tu pouvais te casser, il y avait plus loin dans la classe. Y'a un loup sur le tableau ! C'est le loup de Jon Snow. Ah oui, c'est fantôme. C'est ghost. C'est fantôme. Alors, attends. Est-ce que tu penses... Est-ce que tu penses à ce que je pense ? Est-ce que vous pensez à ce que je pense qu'il pense ? Est-ce qu'il y a un chat dans ce placard ? Non ! Oui, oui, ça va communiquer avec la deuxième pièce, je trouve, j'imagine. Enfin, j'espère. Car, une 4L. C'est net. Bon, là, on est d'accord. Normalement, y'a rien. Des peintures, c'est Under the Dome. Non ! Stephen King. De quoi ? Laisse tomber, il s'est fait taper un tri tout seul. Le mec, il s'est tapé une déliante. Y'a des peintures comme dans Under the Dome, de Stephen King. Stephen qui ? King. C'est pas les Simpsons, Under the Dome ? Non. Y'a des mains... Non ? Y'a pas des mains sur les bureaux ? Non, je pense que c'est juste des tâches de merde. Y'a des gens qui chient sur les bureaux ? Attends, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, il n'y a rien dans ces salles de classe, on est d'accord. Ouais. Ouais, enfin, là, pour contre, j'ai un peu fait le tour de l'école, quoi. Bah non, t'as pas fait toutes les salles en bas, je pense. Attention, top en approche. C'est quoi, ça ? Ça, c'est là où je suis déjà allé. Library. Attends, attends, t'es où, t'es où, là ? On y est déjà allé dans la bibliothèque, hein ? Ouais, ouais, ouais. Vous êtes sûrs que la salle de classe derrière, de l'autre côté, il y a... Mais je vais y retourner. On va y retourner, mais... Allons-y. Pour te faire plaisir, j'y retourne. Ça me fait super plaisir. Là, t'y es allé, là. Oui, c'est là où j'ai trouvé le premier emblème. Alors, après, t'sais qu'il y a un troisième étage, hein ? Ah ! Un deuxième étage. Laisse-la arriver, laisse-la ! Vas-y ! Hop ! Oh là là, oh là là, oh là là ! Ouais, bien ! Il y a Poupie... Je lui tire dans le dos. Je lui dis comme dans Metal Gear 2, des affiches de Zoé. Hé, les coups de pieds, n'oublie pas, hein. Tiens, toi. Vous avez besoin d'un The Ender ? Je n'ai pas fait gaffe. Ça va, ça va. Je te sens un peu tendu, tu as raison, moi aussi. Je vais donc devoir vous laisser aller changer mon pantalon. Ah ! Une boisson vitaminée. Alors, il n'y a rien d'intéressant dans ces salles de classe, en fait. C'est clair, ça. Au deuxième étage, il y avait quoi ? Il n'y avait que la porte fermée, là ? J'y suis au deuxième étage. Ah, au deuxième étage, il y a la porte du toit. Non, tu n'y es pas. Non, je suis au premier étage. Bonsoir, Lilith Sander 89. Bonsoir, Lilith Sander 89. Elle dit bonjour au chat. C'est qui, le chat ? Le chat du placard. Ah, c'est le chat de Schrödinger. Donc, il était encore vivant. Ah oui. Il était. Il y a la carte des Etats-Unis. Je t'ai dit, c'est... Où se trouve Silent Hill ? C'est une bonne question. Dans le film... En Californie. Non, dans le film, je crois que c'est... Enfin, il te donne un état, mais je ne suis pas trop sûr. Il faudrait regarder. En tout cas, ça... Après, moi, il ne faut pas se mentir. Moi, j'ai fait le 1 il y a très longtemps. Je n'ai jamais fait les autres. Alors, peut-être que dans les autres, il y a... Ou pas. Ou pas des indices qui donnent le lieu exact, en fait, de la ville de Silent Hill. Ils sont un peu à voir, là. J'aimerais bien un indice, un truc. Bon, alors, on va demander au chat, éventuellement. Oui, au chat, si vous avez des... Est-ce que vous savez où est-ce qu'il faut qu'on aille pour chercher l'indice qu'on cherche, là ? Par hasard. C'était vague. Non, c'est en train de parler de Dracaufeu et... Mais on s'en fout de Dracaufeu, là. C'est pas... C'est pas la question, ce soir. C'est quoi, ça ? C'est une po... Ah oui, les toilettes sont... Tu étais allé dans ces toilettes ou pas ? Bah oui. Je ne sais pas si il y en a tous les étages. N'ouvre pas ! C'est mimi, j'ai mignard. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce... Qu'est-ce que c'est que ça ? Mince, alors ! Qu'est-ce que ça peut un connard ? Est-ce que tu penses qu'il faut essayer d'ouvrir les toilettes ? Moi, je pense qu'il faut que tu ouvres les toilettes. Mais... Mets ton arme, mets ton arme, mets ton arme. Prépare ton arme. Je ne peux pas ouvrir. Ah, mince. Tu peux ouvrir, là ? Ouvre. Alors, pour l'indice, on nous dit, il est quelque part dans le jeu. Oui, merci. Merci beaucoup. Tu peux ouvrir les portes ou pas ? Non. Tu peux en regarder en dessous ? Mode pervers. Le reste nous dit, on est juste là pour regarder Hobbes se faire tuer par des tops vicieuses. Eh, vous avez bien raison. Nous, on est juste là pour rigoler, voir Hobbes se faire défoncer par des tops vicieuses. C'est le top 50. Bon, ce soir, il n'y a pas Léa. Je l'enferme dans la cave. C'est elle qui grogne, là ? C'est elle qui gêne, dans le jeu. Toi, tu aimes bien aller dans les... Ah ! Oh ! Il m'a fait peur. Il m'a surpris un petit peu. Il a un deuxième ! Qu'est-ce qu'il est à deux dans les chiottes ? Parce qu'il est en train de te faire. Nous, on appelle ça les tops suceuses, mais bon. Quoi ? Si, si. C'est leur attaque spéciale. Ils étaient en train de s'aimer. Ils ont le droit, bordel. Ah, qu'est-ce que c'est ça ? Ils ont le droit au bonheur. Qu'est-ce qu'il y a là ? C'est pour ça qu'ils meurent souvent, qu'ils refaient les mêmes scènes. Qu'est-ce que c'est ça ? Ouais, j'ai bien compris, hein ? Tendons ce plic-ploc. Plic-ploc. Une fuite. Il y a Sanosake. Salut ! Hey, Jules ! Bonjour ! Bonne soirée à toi. Bonne soirée à tous les nouveaux qui sont arrivés sur le chat. Alors, pour vous résumer un peu ce qui se passe, nous sommes en train de galérer pour une énigme. En fait, dans l'école, on a un premier médaillon, il nous en manque deux. Et nous sommes en train de galérer à trouver le deuxième médaillon qui pourrait se trouver dans le piano. Mais nous n'avons pas trop compris l'énigme avec les oiseaux. Voilà, c'est tout. Oui, oui, j'ai vu. Il faudrait que tu redescendes à l'étage, moi je pense. Ou que tu montes, ou que tu redescends. Alors, pour la ville de Saint-Lantin, on nous dit que c'est en Virginie occidentale dans le film. Ah, voilà. Et beau soir. Ah ! Je sais que cette émission va être marrante. On rigole déjà plus que la semaine dernière. C'est parce qu'il n'y a pas Fred. C'est le connard. Si, t'es là. Je voulais dire, je russe. À qui on fait un bisou d'ailleurs, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir. Est-ce que tu peux rentrer là ? Sortir. La porte est fermée. D'accord. N'importe. Ok. Donc, moi, à mon avis, il te manque des choses au rez-de-chaussée qu'on n'a pas faites. Des pièces qu'on n'a pas faites. Mais c'est impossible ! Alors ? Je ne sais pas. Regardons la carte. Regardons la carte. Regardons la carte. Ne nous énervons pas trop. Nous sommes rentrés dans toutes les pièces, là. Nous sommes d'accord ? Nous n'avons rien trouvé dans toutes les pièces. Au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, il y a plein de pièces qu'on n'a pas faites. C'est là qu'elles étaient fermées, regarde. Il y a un poulpe qui te dit quelque chose en MP sur Facebook. Oui, bah, ça attendra. Je ne sais pas quoi, mais il te donne une réponse, mais je ne sais pas de quoi. En MP ? Il y a des gens qui font des bisous à Jorus alors qu'il n'est pas là. Si c'est un truc sur Silent Hill, je veux bien aller voir en MP. Qu'est-ce que c'est, ça ? Le tableau à côté du piano t'offrira des réponses. Tu as vu que les salles de classe, tu ne les as pas faites. Et on nous parle d'un médaillon dans une horloge. De placer un médaillon dans une horloge. Oui, mais il faut trouver le médaillon d'abord pour le placer dans l'horloge. Mais non, quoi ? Si ça se trouve, le premier médaillon qu'on a eu pour la tour de l'horloge... Xander s'en va. Bonne nuit, Xander. Peut-être qu'il n'y a qu'un seul emplacement, en fait, à la tour. On va voir. On va aller voir. Non, c'est pas la tour, la tour est fermée. Il faut aller d'abord dans la salle des profs. La salle des profs ? Oui, là. Déjà, tu devrais sauvegarder. Qu'on soit moins comme des cons, s'il y a un problème ou quoi. Non. Poulpi nous dit le mot silencieux, mais... Là, là, tu penses qu'il faut mettre là l'emplacement ? Je pense que c'est là, il y a des encoches. L'image d'une porte. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais elle est... Tu vois, il nous dit oui, c'est sur Silent Hill. Il a envoyé des trucs. D'accord. Alors, hop, je vais aller voir. Tu n'as pas ton téléphone ? Médaillon d'or. Impossible d'utiliser ici. Tu veux que je te prenne le mien ? Non, je ne peux pas utiliser le médaillon ici. Je vais aller sauvegarder. Oui, c'est une bonne idée. Alors, merci Fred. Une fois que vous avez placé le médaillon en or sur l'horloge de la cour, revenez dans la salle de musique pour utiliser le piano. Oh merde, il faut que je passe par la cour. En vous servant du poème sur les oiseaux, vous devez trouver le moyen de faire tomber le médaillon en argent accroché au mur. Bon, il faut aller à l'horloge. C'est à droite. Et elle était à droite de suite, ouais. Là, là, là. Là ? Sur ta droite. Elle était là. Ouais. Médaillon, médaillon. Clic, clic. Merde. J'ai pas de MP sur internet. C'est peut-être de l'autre côté, alors. Parce qu'il doit y avoir trois encroches, logiquement. Défonce-le. Défonce-le. Lui aussi. Qu'est-ce que tu t'irais toujours sur le cadavre, en fait ? Vas-y. Au pied, coup de pied. Mais il te reste combien de cartouches, là ? Autre moins d'un doute. Je vais t'auter le doute. Il te reste plus, en fait. Il te reste dix cartouches. Par contre, tu devrais te soigner, peut-être, non ? Ouais. Bonne idée. Alors, on va voir. De l'autre côté. Vas-y, vas-y. De l'autre côté. Non, vas-y. Là, là. Il essaye. Il essaye. C'est la maniabilité, tu sais, elle est pas facile. Je pense que c'est là, le médaillon d'or. Allez. Tu dis là où c'est marqué en jaune ? Exactement. Et pour venir à la localisation de Silent Hill, ça serait donc dans le Maine, au nord-est des États-Unis. Maintenant, il faut aller jouer du piano. C'est-à-dire que... D'accord. Maintenant, il faut aller jouer du piano. Ok. Bon, par contre, fais gaffe, parce que là, t'as plus trop de munitions, on va dire. Et les monstres repopent, donc... Et les monstres repopent. Oh là là, je te dis. C'est ce qui fait le plus mal. Tu veux sauvegarder ? Oui, bonne idée. Sauvegarde, hein. Je veux dire, qui c'est qui nous avait dit l'année dernière fois que les sauvegardes, elles étaient comptées, mais pas vraiment... Au tout début, puis après, c'était corrigé. Alors, il faut sauvegarder vite fait à l'infirmerie. Alors, il y a Vali, domicile, qui me dit « Pour avoir aidé, je veux avoir un bisou, mais sans tomber le string. » Je n'ai pas compris cette phrase, mais d'accord. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Je fais un bisou à Vali. Je fais un bisou à Vali aussi. Moi, non. Jouer du piano debout, c'est peut-être un bisou d'accord. C'est bon, tu as sauvegardé ? J'ai sauvegardé. Allez, va jouer du piano debout. Allez, va jouer du piano. Et attention, j'espère que tu sais jouer du piano. Attention, c'est là qu'on va voir ton... Tu étais fort en musique au collège ? Ah non. Bah, ça se voit. J'avais réussi à me faire dispenser de flûte. En même temps, si on avait dû faire... Dispenser de flûte ? Putain, tu as raté les meilleurs moments du collège. Ah oui, je pense aussi. Je disais, en même temps, si on avait dû faire... de la musique, comme lui essaye de le faire dans Silent Hill, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup d'élèves au collège. Ah bon ? Moi, je trouve que les musiques sont super. Est-ce que tu as ramené le médaillon orange ? Non, madame ! Bah, tu ne joueras pas. Tuez-le. Appelez les pingouins invisibles et tuez-le. Non ! Non, appelez les tops suceuses. Les tops suceuses. Ça fait quand même bizarre, ça. À toi, tops suceuses. Attaque sucette, ça fait pas le Pokémon. Oh putain. Vas-y. Qu'est-ce que c'est, ça, là ? Non, mais pourquoi il fait plus un pied ? Non, je déconne, c'était pas vrai. Il ne faisait pas six sombres, tout à l'heure, si ? Si, il faisait six sombres. T'énerve pas, putain ! Tu peux jouer, regarde, il y a du sang dessus. Il y a du sang, vas-y. Et selon... Alors... Il y a du sang sur certaines des touches. Ah bon ? Ça veut dire qu'on devrait toucher que sur les touches où il y a du sang ? Ah, oh ! Celui-là signifierait-il quelque chose ? Non, non, non. Je suis désolé, l'hépatite ne passera pas par moi. C'est ça. C'est ça. Vérifiez le piano, bien sûr. Ah d'accord ! Toi, ça marche pas, toi ! Il faut que tu attendes de beaux moments ! Ah, attends ! Ah ! Ah, quoi ? Putain, j'ai fait de la cire sur le stylo et sur le mot de palais. Oui. Pigeon. C'est vrai qu'elles descendent bien, au fur et à mesure. Elles font, quoi, c'est une bougie. C'est une bougie. Ça fait un peu cow-boy, non ? Alors Neko-Chan nous dit « Joue la lettre à Élise. » Bon. Alors là, s'il faut mettre les touches dans un certain ordre... En fait, non, ce n'est pas Terrence Poulpi, c'est pas ce que je disais, c'est quelqu'un d'autre. D'accord. Il y a un autre Poulpi à la garde, quoi. Tu crois que... Il nous ment. C'est Mickaël Beltrôme, en fait. Il ne voulait peut-être pas qu'on me dise son nom en... Mais il y a un truc, comment on fait, alors ? Comment tu fais pour jouer du piano, là ? Si, mais il faut trouver la bonne mélodie, en fait. Parce qu'il y a des touches qui ne marchent pas, en fait. Alors, Valli nous dit... C'est la personne qui veut pas... « Serre-toi du poème des oiseaux. » « Serre-toi du poème des oiseaux. » Oui, enfin, là, avec des touches de piano, c'est pas facile, hein. Bah ouais, comment on fait pour le... Le poème des oiseaux, entre le glouton et le truc... Bah ouais, je convois... Quel est le rapport ? Il n'y a pas de... Mais quel est le rapport avec... P... Pélican, Pigeon, PS... Ouais, non, mais non, ça va, les mecs... Essaye de lire sur le tableau. Il paraît qu'il y a des indices sur le tableau. Ça donne une noire, et celui de deux blanches, et une ronde... Ah, mon dieu ! Ah, mais c'est pas con, ce que t'es en train de dire. Non, mais c'est trop compliqué. Alors, le poème des oiseaux s'envoie, d'abord... Le Pélican, Glouton, a envie d'avoir sa pittance en battant ses ailes blanches. Donc la première, ce serait Pélican. Puis approche un pigeon silencieux qui dépasse le Pélican, d'autant qu'il le peut. Ah, mais je comprends rien, moi, en plus, j'ai une quiche en musique, quoi. Alors, je dirais première, dernière. Un corbeau arrive alors... Plus haut, ça veut dire que ce serait une noire ? On est d'accord ? Alors, première, dernière, noir-blanc. Putain, oh... Alors, attends. Noire-blanc. Chercher un endroit, se poser près d'un autre oiseau. C'est trop compliqué. Enfin, arrive une corneille noire, elle s'arrête rapidement, puis baille et sommeille. Qui m'a montré qui... Bon, après, ok, d'accord. Putain, mais c'est hyper dur, quoi, merde ! Qui a joué du piano ici ? Attends, la corneille, c'est quel autre oiseau, c'est pas la deuxième ? You know nothing ! Non, y'en avait pas. Y'en avait pas. Y'en a cinq en tout. Y'a Pélican, Pigeon... Tu ne sais rien, j'enneige. Ouais. Corbeau, cygne et corneille. Qu'est-ce qu'il fait là, le chanteur ? C'est comme classe. C'est comme classe. Toi-même, tu sais. Tu sais. C'est... Ne me demandez pas pourquoi je connais cette horneille. Allez, essaye ta théorie, si c'est bon. Première. Alors ? Première, dernière. Première, dernière, noire. Alors. Première. Dernière. Après, il faut trouver une noire. Et non, pas celle-là. À mon avis, il faut... Regarde laquelle noire marche déjà. Lesquelles des noires. Celle-là, elle marche. Celle-là aussi. Oh, putain. En fait, elle marche tout. Bon, il faut essayer. Et à mon avis, il ne faut pas tomber sur le bruit de pas, là. Après, il y a un signe blanc qui s'est posé près d'un autre oiseau. En éco-chain, il veut bien nous donner des cours de solfège. On est tous nuls en solfège. Merci, merci. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi à prendre en compte les traces de sang. Ah, peut-être, ouais. Les traces de sang qu'il y a sur le truc. Parce qu'il parle de saut, justement. Alors, vas-y. Un. Ça doit être des sauts de touche. Un. Deux. Enfin, dernière. Deux. La noire. Pas celle-là. J'aurais dit à gauche. Celle-là. À gauche, mais... Après, essaye celle-là où il y a la grosse tâche de son milieu. Voilà. Et la corneille, ce serait une... Non, c'est une noire. La corneille, la dernière. La noire qui est au-dessus du point noir. Ouais. Ou de la tâche de rouge. Ah, je pense qu'on va devoir regarder sur YouTube. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors. Inverse les deux noires. T'imagines ? Non, t'as oublié celle d'en bas, la blanche. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on est vraiment des quiches Lorraine en musique et qu'on va galérer 20 ans sur une énigme de merde que même un petit japonais de 5 ans aurait pu résoudre en 2 secondes. Je ne suis que tristesse et honte. Ouais, malheureusement, il n'y a personne qui peut... Ah, t'es ? Non, je ne regarde pas sur YouTube. Euh... C'est un truc comme ça, quoi, mais... Alors, retournons au poème. Alors, on va essayer de décrypter ça, d'accord ? Alors... Alors, d'abord arrive le pélican glouton, avide d'avoir sa pittance et battant ses ailes blanches. Bon, pélican... On a eu le lien YouTube, mais on ne va pas le lancer. Donc, je dirais que le pélican, c'est bien la première. On a un palier qui nous dit une touche égale deuxième touche blanche. Ça ne veut rien dire. Une touche égale deuxième touche blanche. Je n'ai pas compris, Valier. Ah, on me dit, n'essaye pas de faire de la musique. Juste les touches... Fred, les touches silencieuses, en fait, il me dit. Ah. Ah, c'est les touches silencieuses qu'il faut utiliser ? Alors, il faut regarder lesquelles sont silencieuses. Normalement, il y en a cinq, donc. Alors, Neko-Chan, elle nous parle des noirs et des blanches pour la durée. On a fait le truc à l'envers, nous. D'accord, mais je ne sais pas si ça va jouer sur la durée. C'est plutôt les couleurs. Oui, oui. Plutôt pour en jeu, en tout cas. Donc, non, mais c'est vrai, il y en a peut-être... On va compter combien il y en a qui ne marchent pas, de touches. Ah, ok, Valier. La deuxième touche, je gâche, j'ai la sixième touche blanche. En fait, c'est les premières touches, premières touches blanches. C'est une noire qui ne marche pas. Alors, attends. Donc, il y a deux noirs. Ça ne marche pas. Deux noirs qui ne marchent pas, donc ça correspondrait bien à la corneille au corbeau. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ah, ben, c'est ça. Alors, on commence par celle-là. Alors, le premier point noir. Après, la dernière blanche qui ne marche pas. Voilà. La corneille, c'est une du noir d'en haut, là, qui ne marche pas. Celle de droite. Non ! Celle-là, oui. Bon, il faut recommencer. Allez. Tac. Celle-là. Celle d'au-dessus. Celle-là. Oui. La blanche qui ne marche pas, c'est celle d'à côté de la grosse tâche. Celle-là. Et après, la première, la corneille. Là ? Ouais. Oh là là ! Oh yes ! Yeah ! Vous avez géré ! Et les gens ne verront pas ça. Ah, ça y est, c'est revenu. Arrête, c'est pas vrai. C'est revenu à temps. Non, mais tout est enregistré. Donc du coup, ils pourront, même s'ils l'ont loupé, en direct, ils l'ont peut-être loupé. Mais en vrai, vous pourrez le revoir quand on va mettre l'émission sur YouTube. Donc tu as un meilleur moment d'argent que tu peux courir ! À la... À la Cocktower. À la Cocktower Ninja 2-2 Motherfucker. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. C'est ça. Et fais très attention au top qui aime bien les Easy Doms. D'accord ? Fais très attention au gros lézard. Quoi ? Quoi ? On n'a pas vu de boss encore, hein ? Non. Il y a des boss dans ce jeu ? Je crois qu'il y a des boss. Avec 10 balles, là, on ne va pas aller loin. Non, parce qu'ils craignent la barre de fer. C'est tellement... Non, je déconne. Je déconne. Il n'aime pas trop la part. Alors, c'est bon. Tu devrais le sauvegarder, déjà, je pense. Oui, une sauvegarde, c'est bien. Une sauvegarde, c'est le bien. D'accord ? Attention au top success avant revenir ! Non, mais il n'y en a pas, là. Attention, attention ! Oh, sérieux ? Ils en ont placé, là. Fais gaffe. Elles arrivent. Elles arrivent. Plus de balles ! Il est resté combien ? 10 balles, c'est ça ? Oui, c'est bon. Il t'en reste 3. Non, il en reste moins que ça, même. Même 2, je pense. Tiens ! Dans les couilles ! Alors, tu devrais aller se regarder, mais t'as plus de balles. On regarde pour le fun ? Il me reste une balle. Une balle ! Pour moi. Il te reste une balle pour toi. Tu ne vas pas sauvegarder, tant qu'avec. Alors, il y a Awesome Jonah. Awesome. 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 Tch, désolé. Qui nous dit que vous pourriez faire Obscure en co-op. Oui, c'est pas trop mal. J'avais commencé, on avait fait une partie avec Terry, en fait. C'est pas mal. C'est un jeu français obscur, en plus. C'est un bon survival room. Le nom me parle, mais je ne vois pas du tout. Je trouve assez dur. C'est très, très buffy niveau ambiance. Oui, parce que ça se passe dans un collège américain, dans un lycée américain, et tu as le choix entre plusieurs élèves qui ont chacun des capacités différentes, en fait. Allez, la cloque. Tower. Oh, il neige. Fred. Vite, vite, vite. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Ah, tu peux limiter 8 heures. La lune argentée. Cours, cours, cours si tu veux vivre. Tu peux rentrer, là ? Je sais pas. Eh non, il manque un truc, là. Il manque un bien. 5 heures, voilà. Il faut faire la chaufferie, maintenant. T'as fait baliser cette musique de merde, là, quand même. Oh, putain, putain. Oh là là, il a raté les escaliers. Super relou. Non, mais là, il n'y en a pas, de monstres, là. Autrement, t'as... Mais si, ils sont derrière, j'en suis sûr. T'as radio, elle grésillerait. Tu veux pas faire le tour pour voir ? Un peu, s'il n'y a pas des munitions qui sont planquées ou quoi que ce soit ? La radio, elle grésillerait que d'alt, alors. N'oublie pas qu'il n'a plus qu'une balle, hein. C'est ouais, tu devrais le faire en marchant, c'est plus marrant. Bah, c'est mieux pour voir. Oh, c'est une musique, mais laisse tomber, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un caniveau. C'est celui-là, tu as l'air. Ouais, fin, il y a mon cul dans la cour, hein. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Ça peut être sympa. Dans le genre arme de destruction massive, c'est pas mal. C'est que j'ai eu peur que le médaillon, là-bas, c'était bien tué. La chaudière, alors, la porte de la chaudière doit être ouverte, alors. Chaudière, tu crois ? Ou de toi ? Bah, déjà, regarde, regarde un peu, regarde le plan, déjà. Alors, on a une question pour Hob. Oui. De KNA, est-ce que tu as testé Outlast ? Non, pas encore, j'attends pour pouvoir commencer les lives, en fait. J'y touche pas d'abord et je commencerai directement, directement en live, en fait. Alors, attends, parce que là, ça représente quoi ? C'est le storage, là ? Là, c'est là où on est, donc la réception, c'est là où il y avait la porte avec un mauvais goût. Et elle est où, la porte qui était fermée, là, en dessous des escaliers ? Elle est là où il y a marqué Up. En haut à gauche. En haut à gauche, ouais. Tu vas aller voir, et je monte tout en haut. Ouais. Allez, je vais aller voir. Des munitions, ça serait sympa. T'as pas sauvegardé, hein ? Non. Bah non, je sauvegarde juste avant de poser le... À mon avis, ça faisait une porte de merde, ça. Je pense que ça sert à rien. Ouais, rien à l'intérieur. Moi, il n'y a rien. Je pense que c'est vraiment la porte d'en haut, hein. Bon, ça va ? Tu commences à prendre tes... Non, pas du tout. Je sais. Non, franchement, le gameplay... Autant l'ambiance est là. Des fois, ça fait un petit peu copier-coller de Resident Evil, hein. Quand même, il y a... Ouais, c'est bon. Bon, alors là, je vois pas, là, par contre. Ça fait un petit peu copier-coller sur certains trucs. Est-ce qu'on a loupé quelque chose, les amis, avec l'horloge ? Là, on a les deux médaillons, mais qu'est-ce qu'on doit faire, maintenant ? Est-ce qu'il y a un mécanisme à enclencher ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Est-ce que vous avez une idée ? Euh... Est-ce que vous... Nous sommes toutouis. Voilà. Nous sommes toutouis. Nous sommes tatouines. Et Hob... Tatouine. Et Hob a besoin de vous. Qui c'est qui m'a dit que les musiques de ce jeu étaient géniales ? Beaucoup de monde, je crois. Mais quelle musique ? Mais en fait, c'est plutôt de la musique d'ambiance. Ah oui, d'accord, c'est des bruits. Oui, c'est totalement ça. Non, c'est rien. Si. De l'eau distillée. C'est... Tu joues avec la caméra, toi ? Ça fait un peu de jeu quand même. Ah, ah, ah. Tu te rappelles ? Je croyais que c'était un fusil à pompe. Alors que c'était un... J'ai de l'imagination. J'ai fait le tour. Tu as fait le tour. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que... La chaufferie se trouve au sous-sol. Au sous-sol. D'accord, mais... Non, je sais. Je sais où on n'est pas allé. Ouais. Au sous-sol. Non, on n'est pas allé au rez-de-chaussée, mais de l'autre côté. Côté gauche. Ah, c'est bien ce que je disais, alors. Non, ça n'a rien à voir avec ce que tu disais. Ouais. Si, je vous ai dit qu'au rez-de-chaussée, les salles de classe, on ne les avait pas faites en bas. Non. Ah ! Mais fais pas peur comme ça, toi ! Mais il a fait pouette ! Oui, il a fait pouette. Il a pouetté ! Les mecs, les mecs, ils ont trop peur. Il a fait pouette ! Attends ! Il a fait pouette ! Ah, c'est vrai ! Ah ! Il lui fait pouette, lui ! On va où, là ? Il va te manger le kiki ! Il va te manger le kiki ! Ah oui, éteins les lampes, t'as raison. T'es où, t'es où ? Là ? Tu peux passer, là ? Non ! Tiens, bouffe-moi le... Casse-toi ! C'est vrai que tu peux pas les tuer parce que t'as plus qu'une balle. Putain, ils sont trois, hein ! Non ! Oh, quel esquim ! Oh là là ! Esquivation ! Esquivation ! Ah ! Tu vas mourir comme une sombre merde ! Alors, on a chat 87... Chat 87, pardon. Il nous dit... Le boss est une grosse top avec toi une boss et pfff... Oh là ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas où, là ? Je vais rentrer dans la porte. C'est des salles de classe qu'on n'a pas faites, ça ? Ouais. Mais en bas, regarde, il y a un escalier en bas à droite. Oui, mais... Je veux voir s'il n'y a pas des trucs dans la salle de classe, genre des munitions. Genre des munitions ? On a Ourasil qui nous dit Oh là là, Fred, tu flippes ! Grave ! Mais grave, c'est parce que c'est Hob qui me fait flipper, en fait. Ouais, genre... Moi, je t'entends crier avant Hob, par contre. Oui, c'est vrai. C'est toi qui fais crier Hob, en fait. Oui, parce qu'en fait, c'est une technique ancestrale au Koteux Shinken, je fais peur à mes potes. Et tout le monde pensait qu'on allait mourir ? Mais non, ils sont contents. Vous avez prédit mort dans 3... 2... 1... Mouré. Ah, bien, on n'a plus de munitions. Il te reste un couteau, Kiki, quand même, hein ? Peut-être que le couteau fait plus mal que... Que personne. Elles vont surgir. T'as plus qu'une balle, tu devrais prendre le couteau, hein ? T'aurais dû aller sauvegarder, moi, je pense. C'est dommage. Allez, viens, la top ! Je vais t'émincer. Ouais, on dirait. What's that story ? Tiens, allez, là ! Ah, mais non ! C'est des petits pouettes ! Ah, c'est des pouettes ! Ah ! Ah, des munitions ! C'est quoi ? C'est 10 balles, des munitions. Bon, c'est cher, je trouve. Pas mal, pas mal. Comment est-ce que c'est ? Bah, allez, il faut au moins que tu nous fasses avant 22h, là. Que tu nous finisses un peu cette énigme, là. À 15 balles. Ah, j'ai plus parce que j'ai encore des munitions. D'accord. Bon, ça va, alors. C'est bien. Alors. Donc, il faudrait que... Alors, je suis où, maintenant ? La carte. Donc, il faut aller... Ah, oui, il faut traverser tout le couloir. Non, mais je vais me retaper, je vais revenir dans la classe précédente. Ah. Ce sera comme ça, je serai juste à côté. Bon, je vais avoir du mal à négocier le virage, mais... Alors, tout le monde pense que Hob mourra dans le live de Outlast. Outlast. Quel live de Outlast ? Outlast. Ah, Outlast. Je vais faire un live... J'ai acheté Outlast, en fait, sur Steam. Ouais. Et du coup, je... Tu vas faire un live ? Ouais. Je vais découvrir le jeu. C'est dommage qu'on soit pas là quand tu vas le faire parce qu'on aura bien rigolé. On est combien sur le chat, mon petit... 46 ? C'est pas trop mal, c'est cool, ça. Casse-toi ! C'est là ? Ouais. Descends ! Tout de suite ! Il y a un boss ? Oh, putain, si il y a un boss, t'es dans la merde. Il paraît qu'il y a un boss. Pourquoi on te voit... Parce que, en fait, je suis resté en... Oh, j'ai la main puis j'ai la détente. J'ai la main crispée. Rien à l'intérieur. Mais là, on n'y était pas ? Non, non, non. C'est pas le même. Fais voir le plan, fais voir le plan, fais voir le plan. Non. Tu veux le plan. Attends, attends. Faut voir ce qu'il nous... Il n'y a pas de plan. Ah, voilà. Storage ou boiler room ? Donc, à mon avis, c'est une salle pour storage, mais c'est une salle pour sauvegarder, peut-être. Qui est ferme. Je pense que ça n'a rien à voir, en fait. Il faut aller dans la boiler room, affronter le boss. Non, il est trop petit, là. Ouf. Si j'étais toi, j'aurais peur, à l'heure actuelle. Et j'ai peur. Tintin, tintin. Ah. Un bouton rouge. Tiens, si on appuie dessus. On a Sano qui nous dit aussi que Outlast, c'est la peur. On a des gens qui se sont fait pipi dessus devant Outlast. Ouais, mais c'était... Les uns sur les autres ? Ah, chut. Ça sent le boss. Ouais, non, ça sent la merde, hein. Tu devrais te casser, maintenant. Ouais, non, on va passer. Il y avait rien d'autre à faire ? Non, Poulpi, on n'est pas encore dans l'école des ténèbres. Je crois pas qu'on ait basculé de monde. Putain, c'est vrai qu'on n'a pas basculé de monde encore. Ah, parce qu'il y a un basculage de monde ? Ouais, c'est ce qu'il disait la semaine dernière, Fred. Faut que j'aille où, maintenant ? Bah, essaye de rentrer à côté. Essaye d'aller en storage. Tu peux voir si tu peux rentrer. Tu l'as ouvert, peut-être, ton... Ouais, avec la chaudière, j'ouvre la fenêtre. Ouais, ouais, on sait jamais. Non. Ah, ils sont quand même intelligents. Ils n'ont pas fait de la merde. Tu devrais remonter et sauvegarder, maintenant. Alors, attends. Hein ? Hein ? Par contre, ça nous sert à quoi d'avoir allumé ça, en fait ? Là, je comprends pas. Tu remontes, maintenant. Oh, putain, compte de mime. On va sauvegarder, vite. Rallume, rallume. C'est là ? Ah ! On sait pas. Je reviens là. Je reviens se regarder, en fait. Putain, tu... T'as un GPS dans la tête, là, parce que... Alors, ouais, alors... Toutes les pièces... Pour moi, toutes les portes, ça ressemble, là. Vous avez dit, j'ai un GPS à la tête. Ouais. Tiens, Jorus. Non, non, mais... Alors, blague à part, pour moi, toutes les pièces se ressemblent. Ah oui, pour moi, je suis complètement perdu. J'ai un très bon sens à l'orientation, comparé... Enfin... Dans les jeux vidéo. C'est ce que dit à Jorus. Sauf quand on sors des barres. Ah, une fois ! En même temps, quand tu sors des barres et que t'as 4 litres dans chaque poche, effectivement, ouais. Il n'était que 2h du matin. Ah, excuse-moi. La soirée est commencée. Ah, ok, j'ai ça regardé. Maintenant, je vais où ? J'entre chez moi ? Poulpi, il dit quand t'as placé les médaillons, faut entrer dans l'horloge. Oui, non, mais avant d'entrer dans l'horloge, il y a une troisième énigme, là, qu'on cherche. Peut-être qu'en fait, non ? Juste le bouton poussoir, ça ouvre la... Si tu as tourné les valves, les portes de l'horloge est ouverte. Ah, bah, voilà. Tourner les valves ? On n'a pas tourné de valves, on a appuyé sur un bouton, hein ? Ouais, mais ça doit être ça. Maintenant que tu as allumé la centrale... Vas-y, essaye. Tu vas voir. Oh, putain, la mort ! Vas-y. La même technique ne marche pas deux fois. Ah ! Ah ! Pfff... C'est serré ! Ça a été sauvegardé ? Oui. C'est très serré, hein. Ouh. Ça fait peu peur, quand même, là. Pourquoi il descend ? Avance. Non. Non, il est bien, là. Je suis à l'abri. T'entends ? Non, non, c'est des esprits. T'entends la sirène ? Je pense que très prochainement, tu vas prendre très cher. Ça annonce quoi, déjà, la sirène ? Qui passe dans l'autre monde, en fait. La pente de toi. On monte. Tu vas vraiment enfermer dans la cave ? Ouais. Enfin, non, elle n'est pas dans la cave, elle est au garage. C'est rien, c'est une porte. Ouais, qui fait une drôle de bruit de pierre tombale, quand on... Alors, attends, attends. Ouh là, où là ! Qui nous parle ? Where am I ? Un con de toi ! C'est pour un rigole, tiens. Quoi ? Ouh là, qu'est-ce qui se passe ? Am I been here before ? Et comme Zé Irman, de reflet d'acidus. Il déteste les escaliers. C'est vrai qu'ils contrôlent ou pas, là ? Oui, c'est vrai. Hein ? Non. Un pentagramme ! Oh, ça va ! Avec du sang ! C'est ce que les bisounurs s'utilisent pour faire leurs incantations. C'est pas un pentagramme, c'est rond. Je me chie sévère dessus. Ouais, c'est vrai que c'est pas un pentagramme. C'est un cercle. Donc là, on est dans le monde des ténèbres ou quoi ? On a basculé dans les ténèbres ou pas ? Derrière, y'avait quelque chose derrière ? Ne regarde pas dans ton dos, surtout pas. Cool guy, never look back. T'es en train de ressortir, là, non ? Non. Parce que... Non ! Pas les fesses ! Mais pourquoi tu ressors ? Bah, pour sauver sa vie. Mais tu m'as dit sors ! Mais non, il faut que tu rentres dans la classe, là, maintenant. Quelle classe ? Mais de quoi tu parles ? En fait, tu es dans le monde des ténèbres, donc maintenant, il faut que tu ailles ce que disait Poulpi dans l'école, mais version ténèbres. Bah, j'y suis ! Bah, rentre dedans, alors ! En évitant les top success, Garou. Ta mère. Mais lui, j'y suis ! Mais je préfère me casser. Alors moi, je te conseille d'y aller, d'essayer de trouver vite le truc pour sauvegarder. Et je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Ouais. Si tu sauvegardes. Si t'arrives à sauvegarder et que tu meurs pas avant. Y'a quelqu'un qui joue du piano, mais sur deux touches. C'est ça. Bah, c'est David Guetta. Non, non. Ténèbres pas, Ténèbres pas ! Il est derrière toi ! Oh là ! T'as vu ? Ça ressemble pas trop à une école, quand même. Elle a l'air son ténèbre. Tiens ! Bah, tu... Alors maintenant, je te conseille de visiter un petit peu, de voir s'il y a des endroits où tu peux sauvegarder, là. Là, par exemple, à droite, non, tu veux pas tester. Tu veux pas voir s'il y a un plan ? J'avais pas vu la porte. Tiens donc. Donc c'est le même endroit où tu avais pu sauvegarder, non ? Ouais. Euh, non. C'était de l'autre côté. Y'a quelqu'un qui est pendu, regarde. Ah non. Ah si. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une balle en caoutchouc. On reprends-là. Allez, on reprend tout. Si, ça servira pour les chiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Y'a des enfants pendus ou quoi ? Non, c'est des poupées. C'est horrible. Où est l'endroit où tu avais pu sauvegarder, alors ? De l'autre côté. Alors. D'ailleurs, j'ai plus beaucoup de vie. Non, ça va encore. Moi, je pense que tu devrais t'équiper de la balle en caoutchouc. Pour envoyer sur la top. J'ai plus rien. Le couteau à sashimi. C'était de l'autre côté ? Non, mais y'a encore une porte, normalement. En toute logique. Elle est là, non ? À gauche. Non, mais là aussi, ouais. Sors. T'as la clé ? Oh, qu'est-ce que... Oh, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'à part ? Ah, mais c'est dégueulasse. Fais gaffe, te bouffe, hein. Ça se voit pas trop, mais il te bouffe. Alors, avec quoi tu les tues ? Alors, Poulpin nous dit que la sauvegarde est assez loin. Quoi ? Elle est pas toute proche, la sauvegarde. Tu vas pas trouver la sauvegarde encore ? Alors ? Bon, dès qu'on peut, on sauvegarde et on arrêtera. J'imagine qu'il y a à l'infirmerie, la sauvegarde. Comme dans l'autre monde. Peut-être que c'est bouché, dans ce monde-là. Ouais, peut-être bien, ouais. Peut-être qu'on est super loin de la sauvegarde, il dit. Je vais sauvegarder dans l'autre monde ? Non. Et on commence ? Non, mais tu pouvais pas retourner en arrière, non ? T'as sauvegardé dans l'autre monde ou pas ? Oui, oui, juste avant d'aller à la chaleurie. Bah écoute, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur cette sauvegarde. Tu continues, tu vas voir si tu trouves la sauvegarde. Et si tu la trouves pas, on reviendra la prochaine fois sur la sauvegarde que t'as fait. D'accord ? Parce que là, on n'est pas tout à fait à une erreur, donc on peut encore un peu avancer. Oui, bah là, on va rester encore 5 minutes. On va essayer de fuir les cafards géants. C'est juste avant d'aller à l'horloge. Tu devrais retourner là où il y avait les petits cafards pour voir un peu s'il n'y a pas quelque chose à... En fait, c'est moi qui étais Terraformars. Avance, 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 avance. Cours, cours pour ta vie ! Cours, cours, cours ! Je sais pas avec quoi tu peux les tuer, parce qu'ils sont tellement bas. Je sais même pas. Mais il y a quoi dans cette pièce, en fait ? Il n'y a rien du tout, quoi. C'est une cage à cafards, quoi. Il y a des trucs pas en vues. Mais encore, ça va, ils sont petits, ceux-là. C'était quoi ça ? C'est une porte. C'est la porte par là où t'es rentré. Vite, vite, ils te bouffent ! Ah ouais, mais attends, je... Ah, peut-être en leur mettant des coups de pied, non ? Tu peux peut-être leur mettre des... C'est par là que t'es arrivé, non ? Qu'est-ce que c'est, ça, à la gauche ? C'est une boîte. Alors, on a une question de The Waysom Jonah... Awesome ! Awesome ! Qui nous dit... J'ai pas vu les deux derniers lives. Le prochain live sera quand ? Nation ? Non, le prochain 360 minutes pour survivre. Survivre, ah pardon. À la prochaine émission 360 minutes pour survivre. Pour l'instant, on va faire une petite pause et on va continuer sur les Saturday Night Players, en fait, qui vont reprendre à la rentrée. Et les lives. Et les lives, je pense, peut-être jeudi prochain, on se fera peut-être un autre live. Tu devrais ouvrir cette porte pleine de sang, tiens. Il y a les cartes ? Tu peux pas les prendre ? Non, il y a marqué, les cartes sont éparpillées. Attends, je suis où, là ? Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. On va leur tourner et jeter un coup d'œil. On peut les tuer à coups de pied, les cafards. Oui, mais comment on fait un coup de pied ? Il sait faire. Il arrête pas de mettre des coups de pied quand les tops sont par terre. En fait, il faut que j'appuie sur Croix quand je suis à proximité. D'accord. OK. Là, donc, t'es sûr que tu ne peux pas prendre les cartes ? Non, moi, je dirais que tu te transformes en insecte en t'injectant le produit. Ah, t'es réformé ? Comme c'est du tout. Ah, si, j'ai pris une carte. Une carte illustrée. Toujours croire ce que Fred te dit. Oui, c'est comme ça que je suis mort en 5 minutes deux fois. C'est bon, ça va. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que la mort ? À part un éternel recommencement. Allez, on va voir si tu peux les tuer à coups de pied. Oh, putain, pas eux ! Je suis mort. Oh, putain, il y a 3. Je suis mort. Ah ! Ah, la côte de toi ! Allez, cours pour ta vie ! Tu peux te soigner ou pas ? Non, il n'a plus rien. Je te soigne. Mais si, regarde, il y a un truc, là. Putain, ils sont gentils. Tu devrais te prendre cette boisson, tiens. Cette boisson vitaminée. Ça va, c'est mieux que rien, quand même. T'es où, là ? Comment tu... Normalement, je suis près de l'infirmerie. Là. J'ai l'infirmerie sur ma gauche. Oui, mais la porte, il faut l'atteindre. Ah, tu peux se sauvegarde. Alors, regarde s'il n'y a rien autour à récupérer. Si, si, genre ça, par exemple. Tu devrais les prendre avant de... Ok, pas de munitions, rien du tout. Je pense que t'es un peu dans la mer... Ah, c'est quoi ? Sur la table, il y a peut-être un truc, non ? De l'autre côté. De l'autre côté. Vas-y, t'énerve pas avec la caméra. À gauche, encore. Oula. Il n'y a rien. Il n'y a rien ? Bon, bah, alors, sauvegarde, genre. Ah. Hein ? Alors ? Hein, Tintin ? Allez, je sauvegarde et en plus, on est pile-poil dans les temps. Et là, le mec, il sort, il se fait défoncer, il a oublié de sauvegarder. Non, c'est pas comme ça qu'on sauvegarde. Petit pas, petit pas, sauvegarde. Ah, ça me fait plaisir. On s'en est sorti vivant. C'est pas la peine de faire 50 sauvegardes. C'est clair. Tu devrais à chaque fois écraser la même, hein ? Au moins deux slots, au pire, mais... Voilà. C'est bon ? Eh, c'est bon. C'est bon. Eh ben, voilà. Eh ben, on respire un peu, là, hein ? C'est bon, Rob, respire, respire. On a fait une heure de Silent Hill. On n'a pas encore vu le boss. On est allé de l'autre côté. Il y en a combien des boss dans ce jeu ? Je ne sais pas du tout. Hop, c'est pas trop mal, là. Je pense qu'au fur et à mesure, tu vas quand même t'habituer au jeu. Ouais, je vais finir, ouais. Enfin, j'espère. Et surtout, j'espère que tu vas trouver des munitions, parce qu'autrement, tu es sacrément dans la merde. J'ai un chargeur. Mais nous serons toujours derrière toi pour t'épauler, surtout pour se foutre de ta gueule. C'est bien, tu sais. Ah, ça y est, je m'y habitue, je commence à connaître le jeu. Game over. J'ai eu peur. C'est ça. La pouette. Et puis, les ennemis qui font pouette. N'oublions pas, c'est les ennemis qui te font peur qu'ils font pouette. T'es où, là ? C'est toi qui joue, là ? Non, non, j'ai eu peur. Donc, voilà. Écoutez, les amis, merci à vous tous d'avoir suivi encore ce deuxième épisode sur Silent Hill avec Redrick, Argold, moi-même et Hob, qui est un peu le héros de cette épopée Silent Hill, on va dire, entre guillemets. L'anti-héros. C'est ça, on peut dire ça aussi. On peut se donner rendez-vous peut-être la semaine prochaine ? On va essayer, ouais. On va essayer, peut-être jeudi prochain. Bah, on va essayer, ouais. On va essayer. Et deux fois plus crémeux ! Et deux fois plus crémeux ! Et deux fois plus tendre ! Pensez à prendre des bougies, parce que sinon, on est dans la merde. On prendra des bougies, Hob, ne t'en fais pas. Et donc, on se donne rendez-vous, certainement, la semaine prochaine, jeudi prochain, pour un autre live sur Silent Hill. D'ici là, je prendrai des couches. Ouais. Faites attention quand vous dormez et regardez sous le lit. Faites attention, les amis. Et regardez aussi dedans parce que... Quand vous dormez sur des objets qui font pouette, ceux-ci peuvent être mortels. Regardez aussi dans votre lit, parce que des fois, on sait pas. Faites attention, il n'y a pas de monstres sous le lit. Ils sont dans le placard. Hé, je crois que c'est ma femme qui s'est déguisée en top ! Le thème ! Quoi ? On a vu que les tops étaient assez doués dans certaines pratiques, ce soir, encore. Effectivement. Non. Bon, au revoir à tout le monde. Bonne soir, les amis. Et à très, très bientôt pour un nouveau live sur Silent Hill. Bonne soir, bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada